Je vais commencer cette vidéo par le milieu pour expliquer quelque chose. Ensuite, je commencerai par le début, étape par étape. Et voici pourquoi je commence au milieu. Quand on stationne à 90 degrés dans un espace très serré, le plus important est de positionner le véhicule le plus droit et le plus centré possible entre l'espace dans lequel on veut stationner avant de reculer. On ne veut pas ajuster notre angle radicalement alors qu'on est déjà rendu dans l'entrée, car si on le fait, la voiture va se déplacer sur les côtés et on risque d'accrocher les murs. Le même principe s'applique quand on stationne dans n'importe quel espace serré, que ce soit entre des véhicules, entre des murs, des blocs de béton ou quoi que ce soit. Dans la mesure du possible, on veut tourner le volant très légèrement si nécessaire pendant qu'on est en train d'entrer dans l'espace serré. En supposant que vous stationnez dans votre propre garage, la meilleure façon de placer la voiture aussi droite et centrée que possible dans cette étape est de trouver un point de référence à l'étape précédente. Ensuite, on tourne le volant complètement à droite et on avance jusqu'à ce que la voiture soit droite. Donc la raison pour laquelle je commence par ça, c'est parce que la meilleure façon de trouver le point de référence est de le faire à l'envers. On commence avec le véhicule aussi droit que possible et avec suffisamment d'espace en arrière pour reculer vers la droite, ce qui signifie qu'on devrait avoir au moins la longueur de notre voiture entre la voiture et l'entrée de garage. Vous pouvez même demander à une personne plus expérimentée de le faire pour vous la première fois. Ou si la voiture est déjà stationnée dans le garage, faites juste la sortir et avancez le plus droit possible jusqu'à ce qu'il y ait assez de place en arrière pour reculer. On a besoin de faire cette étape juste une fois. Une fois qu'on a trouvé notre point de référence, ça devrait être beaucoup plus facile. Ensuite, avec la voiture dans cette position, on tourne le volant complètement à droite et on recule jusqu'à ce que la voiture soit droite parallèle au mur. Ensuite, on regarde à gauche et on trouve un point de référence qui s'enligne avec quelque chose dans le véhicule. Dans mon cas, c'est mon miroir enligné avec le bord de la porte de garage. Et ça, c'est le point de référence que vous utiliserez à partir de maintenant à chaque fois. Maintenant, vérifiez la distance que vous avez entre votre voiture et le mur. C'est la distance que vous devez garder quand vous allez vous enligner avec votre point de référence. Ceci étant dit, commençons par le début. Avant de faire quoi que ce soit, on s'assure qu'il n'y a pas d'obstacle dans le garage. Si vous avez un ami à quatre pattes, comme dans mon cas, c'est une bonne idée de l'attacher ou de l'enfermer quelque part pendant que vous stationnez. Ils peuvent sortir de n'importe où à n'importe quel moment. Après avoir fait les vérifications, on approche de l'entrée de garage tout en respectant la distance qu'on a défini précédemment entre la voiture et le mur et on s'aligne avec notre point de référence. Ensuite, on tourne le volant complètement à droite et on avance jusqu'à ce que la voiture soit droite. Ensuite, on tourne le volant un tour et demi vers la gauche pour redresser les roues. La voiture devrait maintenant être centrée avec l'entrée de garage. On vérifie nos miroirs pour confirmer. Ne vous inquiétez pas si la voiture n'est pas parfaitement centrée. On peut ajuster ça plus tard en reculant. Maintenant, on recule lentement en essayant de garder le volant le plus stable possible, en ajustant légèrement si nécessaire. N'oubliez pas qu'en reculant, le derrière de la voiture va toujours vers le côté où on tourne le volant. Donc, si on veut aller vers la droite, on tourne le volant légèrement vers la droite et vice versa. Maintenant, si l'entrée est très serrée, comme la mienne ici, où j'ai à peine quelques centimètres entre mes miroirs et le mur, on ralentit le plus possible. On arrête même si nécessaire avant de traverser le mur, de façon à avoir assez de temps pour vérifier nos distances. Avec un véhicule à transmission automatique, on contrôle notre vitesse en ajustant la pression de freinage, gardant le pied sur la pédale au cas où on doit arrêter brusquement. Si on a une transmission manuelle, on accélère très lentement sans relâcher complètement l'embrayage. On maintient la pédale enfoncée dans la zone de friction au cas où on ait besoin de freiner soudainement. Ensuite, on continue à reculer lentement jusqu'à ce qu'on soit bien positionné dans le garage. Maintenant, voici quelques petits trucs de plus. On peut utiliser quoi que ce soit pour nous enligner avec notre point de référence. J'ai enligné mon miroir avec le bord de ma porte de garage, mais j'aurais pu aussi utiliser le côté gauche de ma poignée de porte. Ou ce bouton-ci enligné avec le milieu de la porte, le milieu de la fenêtre enligné avec le bord gauche de la porte, etc. En gros, utiliser ce qui est le plus facile pour vous. Si vous avez des rétroviseurs pliables, vous pouvez les plier, mais assurez-vous de garder votre pied fermement sur le frein, de façon à ce que la voiture ne bouge pas par inadvertance. Si vous ne pouvez pas garder le pied sur le frein, mettez la transmission en position PARC si vous avez une voiture automatique, ou mettez au point mort et engagez le frein à main si vous avez une voiture manuelle. Si votre entrée de garage est plate, ce sera plus facile de reculer. Dans mon cas, je dois faire attention à quelque chose. J'ai cette petite bosse à l'entrée et j'ai une voiture manuelle. Donc ce que je veux faire ici, c'est d'accélérer un peu pour que mes roues arrière montent sur la bosse, mais je dois être prêt à freiner immédiatement après ça, de façon à avoir suffisamment de temps pour juger la distance entre mes rétroviseurs et le mur. Dans cette étape, il est primordial que je m'assure d'avoir assez de distance, car je dois maintenant accélérer à nouveau pour que mes roues avant puissent monter la bosse. En accélérant, je garde toujours mon embrayage enfoncé et dans la zone de friction encore une fois, de façon à pouvoir freiner à tout moment. On peut aussi utiliser un point de référence pour savoir quand on est bien positionné dans le garage. Comme ici, j'ai mon sac de boxe. Certaines personnes accrochent des objets comme une balle de tennis sur une corde par exemple, alors elles savent que lorsque la balle touche leur fenêtre arrière, elles sont à la bonne distance. Et si l'espace intérieur de votre garage est très serré pour votre véhicule, vous pouvez également poser un pneu ou quelque chose de mou sur votre mur pour vous assurer de ne pas égratigner vos pare-chocs juste au cas où. Tant que vous stationnez la même voiture dans le même garage, vous pouvez continuer à utiliser le même point de référence. Si vous le faites ensuite avec une voiture différente, ou si vous changez de garage, vous devrez trouver un autre point de référence. Si vous avez une entrée de garage, le but sera toujours de mettre la voiture aussi droite que possible avant de faire marche arrière, mais l'approche sera différente. Je vais faire une vidéo là-dessus aussi, et des vidéos sur comment se stationner par en avant dans les deux cas. Je vais aussi faire une vidéo sur comment redresser la voiture, vu que c'est une manoeuvre quand même un peu complexe, et quoi faire aussi si on n'a pas assez de place pour redresser la voiture d'un coup. Alors restez à l'écoute, et bonne route.